Alors je vous salue, je suis ici pour témoigner de la gloire de Dieu. Je m'appelle Simon Selimène, je suis de la Martinique et partout où je passe, je témoigne sa gloire parce qu'il m'a vraiment touché. Premièrement, lorsque je me suis converti et deuxièmement, lorsqu'un jour j'ai eu une vision, je l'ai vu, il m'a apparu dans une chambre d'hôpital à la Ménard, dans une grande lumière. Et il m'a dit, Simon tu ne vas pas mourir car tu dois retourner sur terre pour moi. Je vivais prenant Dieu, toujours ayant l'amour de mes frères et de Dieu surtout. Et une deuxième fois, j'ai eu une deuxième vision. Il m'est apparu dans le sanctuaire terrestre de Moïse, dont ce sanctuaire était en trois parties. Il y avait l'épargne, le lieu saint et le lieu très saint. Il m'est apparu dans le lieu saint et j'étais en sa présence. Il avait dans la main un pain et il me présenta ce pain. J'ai hoché la tête, je n'ai pas mangé. Il me fait le geste une deuxième fois. J'ai hoché la tête une deuxième fois et je n'ai pas mangé ce pain. Il me passe à sa main dans mon cou et il me dit, avale, je l'ai préparé moi-même pour toi. Donc après ces visions, je ne pensais pas que Dieu pouvait parler directement comme ça à un homme. Les temps sont passés, quelques années sont passées, plusieurs années. Mais j'ai toujours eu en mémoire cette vision. Et ce n'est qu'environ huit ans après, j'ai tombé malade, dont le médecin dit qu'il faut faire un scanner d'urgence, croyant que c'est une tumeur. Finalement, ils ont découvert une hydrocéphalie et de ce fait, j'ai dit que je vais partir pour la métropole parce que j'habitais en Martinique. J'habite en Martinique. Pour cette opération, ils m'ont dit qu'ils peuvent traiter ce problème très bien en Martinique, à la Ménard. J'ai dit, bon, je vais subir cette opération puisque c'était très urgent. Une fois la première opération, ils m'ont opéré derrière le crâne. Je rentrais chez moi quelques temps après, après la souffrance, des douleurs, et je chutais de nouveau. J'ai rechuté et j'ai dû être admis d'urgence à la Ménard en Martinique. Donc, une deuxième opération fut faite et ils ont découvert un diagnostic, un staphylococque doré qui a provoqué une ménagite. J'ai dû être réopéré une deuxième fois, enlever, mettre les dérivations externes, et opérer une troisième fois pour remettre de l'autre côté du crâne les dérivations. Après cela, je rentrais chez moi de nouveau, d'un esprit découragé, très lamentable. J'étais aux soins des autres, ça n'allait pas. Et petit à petit, je commençais à être dépendant des autres. Après cela, je partais en métropole d'urgence. D'où, chez ma sœur, un après-midi, ça allait très mal, et les urgences sont venues me chercher en métropole, chez une sœur à moi. Après cela, je suis admis à l'hôpital de Saint-Camille, il me semble. Et ne sachant quoi faire de mon cas tellement désespiré, je suis transmis en pleine nuit, il paraît vers 11 heures du soir, à l'hôpital de Creuteil, en Rimondor. Là, les chirurgiens, les professeurs, sont tombés tout de suite à mon chevet. La famille affolée demandait les nouvelles de loin, et apparemment, on leur dit que c'est fini pour lui. Ils sont dans un coma vraiment, vraiment très final. De ce fait, les médecins ont baissé les bras, mais ils ont tenté une dernière opération devant le crâne. Après cela, tout était fini, les médecins ont dit, c'est fini, il ne va pas s'en sortir. Donc, après cette opération, j'ai sombré dans un coma terminal, et pour eux, l'homme a dit que c'est fini. Ils vont seulement laisser brancher les appareils qui me retenaient à un semblant de vie, le temps de préparer mon enterrement. Donc, la famille affolée, pleurait, les enfants pleurent leur papa, l'épouse pleure son mari, la maman pleure son fils. Tout était fini. Donc, le linge d'enterrement qui sortait en Martinique, le paquet rentrait en métropole pour l'habillement du corps, les avis d'oxèques rédigés, les pauvres sénèbres en Martinique avertis, la personne, un bon ami, Georges, qui était un frère, était désigné pour reconnaître le corps, l'identification du corps à l'arrivée à Fort-de-France, à la Montaigne, à l'aéroport. Tout était prêt. On attendait le onzième jour afin de débrancher l'appareil pour le rapatriement du corps, puisque une fois les appareils me tenant en respiration débranchés, le corps mourait. Mais Dieu est grand. Dieu est merveilleux. La parole de Dieu est la parole. Nul ne peut contredire ni obscurcir ce que Dieu dit. C'était en ce lieu, à la Ménard, que j'ai vu cette vision quelques temps après, disant que je n'allais pas mourir. Figurez-vous que cinq opérations au crâne, plus une ménégite, et Dieu n'a pas permis que je traverse le séjour des morts. Ceux qui m'ont vu n'en viennent pas. Ils me posent des questions. Suis-je toujours en pleine forme, ou est-ce que je me sens mal aujourd'hui? Mais Dieu est grand. Il est merveilleux. Lorsque Dieu parle, sa parole agit. Après cela, n'étant pas mort, mais le glagousse descendu au niveau de coma, il y a plusieurs niveaux. J'étais au glagousse 4. Et le glagousse était monté. Donc, je suis sorti au niveau terminal. J'étais rapatrié en Martinique et à la Ménard. Et c'est là encore que les hommes, l'homme croyait que j'allais encore mourir en réanimation. Personne ne devait me voir, uniquement la famille proche. Et c'était encore très, 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 très douteux pour les trubins. Après cela, restant quelques temps à la Ménard, je fus transpiré au Carbet. Et c'est là d'un état comateux de long, le long mois, couché avec la grâce du Seigneur. Quelques temps après, j'étais hospitalisé à domicile. Les médecins disant que je resterai soit sur un lit hospitalisé ou une chaise roulotte, le restant de ma vie. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce qu'il dit s'accomplit. Si la prophétie tarde à temps là, elle viendra certainement. Et là, quelques temps après, petit à petit, je reviens. Je retrouve mes moyens. Dieu me fait grâce. Dieu m'a donné un corps aussi en forme qu'avant la maladie. Je n'ai aucune séquelle. Dieu me permet de vivre, de savourer la vie. Et là, j'ai goûté l'amour de Dieu. J'avais entendu parler de lui comme Job lui-même avait dit, mais maintenant, j'ai goûté l'amour de Dieu. Tous ceux qui croient que tout est perdu, n'ont avec Dieu rien n'est perdu. J'ai compris que Dieu se manifeste. J'étais religieusement assis. Nous écoutons une religion, mais Dieu parle à ses enfants. Dieu a dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, des songes. N'est-ce pas Dieu qui dit cela? Maintenant, Dieu m'a révélé pas mal de choses et je le dis aujourd'hui puisque j'ai l'occasion de le dire. Dernièrement, j'étais dans un profond sommeil et Dieu me montra la statue de Nibikadnisa et me montra que la petite pierre qui va frapper cette statue est déjà détachée. c'est quelque chose je suis sorti du sommeil je parle en langue je fus ému ma femme près de moi me regarda et dit Simon ce que tu as vu était grave j'ai dit oui et ce que je le dis aujourd'hui si Dieu m'a prêté vie que tous ceux qui écoutent ce témoignage ceux qui m'ont vu pourront témoigner encore davantage puisqu'ils m'ont vu que j'étais la mort personnifiée j'étais comme un squelette sous le lit de 85 kilos je suis descendu à 45 kilos je ne sais pas si vous imaginez la personne qui était sous le lit mais tous ceux qui ont vu depuis le professeur Harry Mondor qui m'a opéré le professeur il était stupéfait disant que c'est un spectacle j'ai retrouvé tous mes moyens pour lui il a dit c'est un rétablissement spectaculaire il est resté en spectacle de ce qu'il a accompli puisqu'il lui-même ne comprend pas il y a un être supérieur qui a agi il s'est servi de lui pour agir à la Ménard les néochirurgiens m'ont dit je ne vais jamais vous oublier monsieur Selimène et au Carbet la responsable du Carbet Mme Broirin disait j'étais un exemple dans sa vie de médecin et tous les autres ils disent de même et encore plus chers amis nous savons que nous vivons des temps périlleux tout nous dit que Jésus revient le message que je vous dis à tous ceux qui n'ont pas encore accepté le message de Jésus Christ non pas d'une religion mais de Jésus Christ celui qui croit qu'il se fera baptiser sera sauvé maintenant le temps est arrivé c'est comme Noé annonçait au peuple de la terre et cela c'est pour toute la terre entière ce n'est pas pour une partie que l'heure est arrivée entrer dans l'ange Dieu a permis a permis que le moment est prêché ce message est prêché et je crois fermement que le temps est arrivé pour tout habitant de la terre de craindre Dieu et de lui rendre gloire car le moment est arrivé que les derniers qui rentrent ces temps qui passent là maintenant ce sont les derniers qui font partir avec cette église l'épouse de Christ qui vient bientôt nous chercher c'est un avertissement pour le monde dernièrement quelqu'un que je connais très bien près de moi une vision voyant un appel pressant pour toute la terre je vous dis de tout mon coeur peut-être vous ne m'entendrez pas encore ou peut-être vous entendrez la bouche de quelqu'un d'autre préparez-vous car le temps est plus proche qu'on le pense à Dieu soit la gloire que tous ceux qui entendent ce message se préparent par les eaux du baptême n'ont pas dans une religion mais rentrent en relation avec Christ qui est le chemin la vérité et la vie à Dieu soit toute la gloire Amen Amen